Quelle position vous avez dévié ? Il était accouché. C'était douloureux. C'était ma première fois. Ça fait mal quand le béni n'est pas adapté au vagin. La position qui m'a déviégée. La bourette. La bourette. C'est ce qu'on fait comment ? En général, les mains sont soles. Le gars en question arrête. Les deux pieds de derrière. Les mains sont soles. Bienvenue dans ce nouveau numéro des relous de son français. Nous sommes à la partie 3 de la question. Quelle position t'as déviégée ? N'hésitez pas à nous dire encore une fois ce que vous pensez de la question dans l'espace commentaire. Mais attention, aujourd'hui c'est des réponses de ouf et des réponses de malades. Comme vous avez l'habitude de voir dans notre chaîne. Donc n'hésitez pas à nous dire que vous pensez dans l'espace commentaire. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez au max. C'était Justin de Roulou 237. Va au ciel. Ok, bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Justin et toi ? Moi c'est Olga. Ok, Olga. Quelle est la position qui t'a déviégée ? La position qui m'a déviégée. La position ? La bourette. La bourette. La bourette. La bourette. La bourette. La bourette. C'est comment ? C'est celle-là qui t'a déviégée. C'était comment ? Pas mal. C'était pas mal. Oui. Ça faisait un peu mal ? Pas mal. Ah ok. Au milieu ? C'était là. Si il fallait remettre tout ça. Si il fallait remettre. Tu vas le faire. Oui. C'était bien. C'était intéressant. C'est très intéressant. Tu n'aimerais pas. Et pour la suite, c'était plus bien ou bien ? C'était ? La suite non ? La suite. Oui. Bon, en général, moi, il ne sait pas. C'était bien pour moi. Parce que grâce à ça, j'ai eu mes deux garçons. Ah, tu as eu tes deux garçons ? Oui. Félicitations pour toi. Merci. Ok, moi, c'est Justin et toi ? Mirada. Mirada. Cristel. Cristel. Ok, Cristel et Mirada. Quelle est la position qui vous a déviergée ? Pardon ? Quelle position vous a déviergée ? Franchement, c'est quelle question ça ? C'est la question. C'est quoi ? La position normale, là ? Normal, c'est quelle position ? Bon, les mecs fichaient sur toi. Ouais. Et toi, comment ? Moi, je suis en bas, non ? En bas ? Ah, tu termines, non ? Avec le genre de quartier, il termine. Non, je termine pas. Et toi, quelle position t'as dit ? Ah, pour ça, vous fichez. Coucher. Oui. Je crois que c'est la position idéale pour déviergée. Parce que toutes les filles, c'est la position coucher. Pensez que c'est pas aussi bien de se faire déviergée avec une position à cheval. Après votre expérience. C'est bien ou pas ? Non, ça sera un peu trop brusque. En fait, ça sera un peu trop brusque. Ça sera pas trop bien. Puisque tu viens d'arriver, tu dois pas quand même commencer à... Avec les choses, avec. Ouais. C'est doucement, non ? Ah, doucement, doucement. Et avec la cheval, c'est aussi doucement. En tout cas, ça dépend des filles. Ah, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est la flamme. Parce que c'est toujours la même position qu'on adapte dès la première fois. C'est comme ça, je ne sais pas. Ah, d'accord. La position où tu es à l'aise. La position où tu es à l'aise. La position où tu es à l'aise. Tu te fais pas trop mal, c'est ça ? Non. Bien. Tu es à l'aise. Tu as couché. D'accord. Et comment est-ce que c'était concrètement ? Comment est-ce que... S'il fallait des filles, s'il fallait des filles, s'il fallait des filles, comment est-ce que tu peux ? Euh... C'était douloureux. Bon. C'était ma première fois. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Oui. C'est-à-dire ? C'était pas trop heureux. C'était moins l'aise. Petit ? Oui. Tu es à quelle position ? Couché. Couché. Allez. Couché, j'ai encore avec. Couché, j'ai encore avec des Jean Bécarté. Oui. Couché, Jean Bécarté. Oui. Et c'est cette position-là que tu es à l'aise. En fait, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une position particulière pour dévier une fille ? Si on peut le faire à cheval, missionnaire, toutes les positions on peut dévier une fille ? Bon, c'est ce coup. Je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais je peux essayer. Je ne pense pas que les positions soient idéales, tu vois. Parce que c'est déjà le premier contact. C'est assez douloureux déjà. Et si déjà il arrive que la douleur et puis la douleur des positions, ça ne va vraiment pas donner quelque chose de... D'accord. Oui. Donc de préférence que ce soit... Elles soient allongées, on dirait. Les jambes de café. Oui, de préférence en fait. Position gymnase. Bon, je ne connais pas trop les positions. C'est cette position-là qui a décoré ? Oui. Pour ma part. Pour ta part. Oui. Ok, ok. Au niveau sensation quand même, tu peux nous parler un peu de la sensation lorsque une fille se fait dévier ? Comment est-ce qu'elle se sent à ça ? Bon, je vais prendre le cas de celle qu'on viole. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal quand le pénis n'est pas adapté au vagin. Oui. Pour quelqu'un qui est encore vieille, qui est sa première fois de découvrir l'acte sexuel, ça va être très douloureux. Ça dépend de la façon avec laquelle on le fait. On peut l'ubrifier pour que ce soit... Et on y va doucement. Pour qu'au fur et à mesure... Mais ce n'est pas sur un coup genre... En plus tard. Oui. Mais c'est assez douloureux. Et surtout mettre la fille en confiance, c'est pas juste le coup d'un soir. Si c'est peut-être ta petite amie, c'est la première fois qu'elle le fait. Mettre la fille en confiance, ça va être douloureux et tout, et tout, et tout. Et vous le faites. D'accord. Tu m'expliques ça ? Bon, on me dit, ça dépend de la taille du pénis. D'accord. Là, ça commence à venir, ouais. Ça dépend de la taille du pénis. Pardon ? Ça dépend du pénis, de la longueur du pénis. Si on peut dire ça comme ça. D'accord. Ça dépend aussi de la grosseur. Du pénis. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Donc c'est ça qui... Et c'est vrai que là... Et de la façon aussi dont il... Je sais pas trop comment expliquer ça. Comment il n'entra pas. Tu sais, tu as fait le seul geste. C'est ça qui avait dit à mettre aussi. D'accord. Et c'est ça qui détermine. Oui. Donc vous pensez que la longueur du vagin est déterminée au moment où on devient j'affiné. C'est à ce moment que c'est déterminé. Il y a une longueur qui est finie. Oui, il y a d'autres. Maintenant, ça dépend de chaque fille. Peut-être que les filles minces n'ont pas le même centimètre que les filles qui ont un peu le poids et ainsi de suite. Bon, ça dépend. Ok. D'accord. Donc c'est en fonction de... Oui, il y a aussi le poids qui joue. Il y a la taille même du bassin aussi qui joue. Oui, la taille du bassin, d'accord. Quelle est la taille de ton vagin ? 8 cm. 8 cm. 8 cm. Moi, il pense 4. 4 cm. Oui. Petit comme ça là. Et toi, quelle est la taille de ton vagin ? Moi, il pense 7. 7 cm. Petit comme ça là. Ah, le gars n'a pas un gros peignet. Sérieusement. Ok, merci les filles. Merci beaucoup. De rien. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Vous faites quoi à la caméra ? Bye bye. Au revoir. Sérieusement. D'accord. Merci beaucoup d'avoir entendu la question. Vous faites quoi à la caméra ? Bye bye.